M. le Khedala Amara, bonjour. Bonjour. Alors, nous ne sommes plus qu'à quelques jours du début de la campagne électorale, qui va débuter le 9 avril prochain. Du côté de l'administration, tout est fin prêt, tout est consolidé au jour d'aujourd'hui. M. le Khedala Amara. Tout est fin prêt, tout est consolidé. Alors, on a vu qu'il y a eu les listes de candidatures qui sont aujourd'hui connues. Elles sont passées par les deux filtres, celui de l'intérieur et des collectivités locales, celui des tribunaux administratifs. Sur les 1 088 listes, un peu plus de 900 ont été retenues. C'est les chiffres exacts, M. Amara, ou il y a d'autres chiffres à nous communiquer ce matin encore ? Oui. D'abord, il y a eu le dépôt de 1 088 listes. Et en définitive, il y a 940 listes qui sont retenues. Mais je dois préciser qu'on ne peut pas parler de filtres. Il y a un niveau de dépôt de candidatures et d'études des candidatures et donc de décisions. Et puis, il y a un niveau de recours qu'en cas de rejet, c'est le tribunal administratif. Et bien sûr, ce niveau, par rapport au recours qui est rentré et introduit, a fait son travail. Et donc, les listes définitivement retenues par l'administration en 1940, il y a eu 181 rejets de listes. Et donc, sur les 181 rejets de listes, il y a 33 qui ont été, disons, réhabilités par une décision judiciaire. Et donc, le reste des listes, 147 qui ont été rejetées définitivement. Alors, il y a des recours qui ont été retenus par le tribunal administratif. 33, vous l'annoncez actuellement. Mais est-ce qu'on peut avoir les détails sur, par exemple, les raisons de rejet de certaines listes, notamment les 181 listes ? Concernant les rejets de listes, la plupart, un peu plus de 60%, c'est dû à la question des souscriptions de signatures, soit qu'on n'a pas atteint le nombre requis exigé par la loi, soit que l'absence carrément de PV du magistrat concernant les souscriptions de signatures. Sinon, c'est des listes pour lesquelles il n'y a pas le nombre de femmes requis, ou bien les doubles candidatures. Voilà un peu les raisons. Ou bien c'est des dossiers incomplis. Alors, il y a eu ces révisions exceptionnelles du fichier électoral avec la convocation du corps électoral. Précédemment, il y a eu la révision ordinaire. Peut-on considérer qu'avec la numérisation, aujourd'hui, totale du fichier électoral ? Et c'est une première en Algérie par rapport à cette élection. C'est la première fois où nous disposons d'un fichier électoral totalement numérisé. Les chiffres sont consolidés, authentifiés, impossibles de manipulations telles que dénoncées par le passé, par certains partis politiques qui étaient en lice pour les élections. Monsieur Amara ? Beaucoup s'est dit sur le fichier électoral. Beaucoup s'est dit. Mais c'était des annonces comme ça, sans preuves probantes, sans études particulières. Mais aujourd'hui, nous avons la prétention de dire qu'avec l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons apporté énormément d'améliorations au niveau du fichier électoral en termes d'assainissement. Et nous avons la prétention, avec ces nouvelles technologies, nous avons la prétention à l'avenir de passer de la notion d'assainissement à la notion de gestion permanente du fichier électoral par le biais de la numérisation de l'état civil et par le biais des croisements que nous sommes en train de faire et qui se fera à l'avenir d'une façon régulière entre l'état civil, par exemple pour CEDDC, ou bien par rapport aux applications informatiques qui concernent le contrôle des doubles ou multiples inscriptions. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres consolidés, puisque nous sommes un peu plus de 23 millions d'électeurs ? Oui, nous sommes à 23 251 503 électeurs à l'issue de la révision exceptionnelle des listes électorales. Et cela est le chiffre définitif qui concerne donc les électeurs qui seront concernés par l'élection du 4 mai prochain. Et par rapport au décès, combien ont été radiés des listes électorales ? Puisqu'on disait que par le passé aussi, on faisait voter des morts. Or que là, il y a eu quand même, avec cette révision, consolidation des chiffres. Écoutez, quand on avait posé cette question, moi je dirais que ce sont des rumeurs, des affirmations. Je dirais à la limite gratuites. Parce que personne n'a jamais prouvé que des morts ont voté. Et puis, je m'en veux pour preuve que le taux de participation. Pensez-vous, si les morts votaient, pensez-vous qu'on enregistrerait, par exemple, en 2012, un peu plus de 42% au niveau des législatives et un peu plus de 51% au niveau des présidentielles ? Le taux aurait été beaucoup plus important. Alors, le nombre de personnes retirées du fichier électoral aujourd'hui est radiée totalement ? Entre révision annuelle ordinaire et révision exceptionnelle, entre le mois d'octobre et le mois de février, par rapport à ces révisions-là, il y a eu la radiation d'un peu plus de 730 000 électeurs, entre décédés et entre multiples inscrits, par le biais, justement, des croisements que nous avons faits et par le biais de l'apport d'éternu à la technologie, de l'information et de la communication. Alors, ce qu'on a observé aujourd'hui, M. Amala, c'est que les Algériens votent un peu plus pour les locales, c'est-à-dire pour élire le représentant au niveau des administrations locales, APC et APUI. Ils votent un peu plus pour des présidentielles. On en veut pour Chivre, par exemple, le taux de participation lors de la dernière présidentielle, celle de 2014. Il y a eu un taux d'un peu plus de 51 % d'électeurs qui ont voté. Pour les locales, en 2012, il y a eu pratiquement un taux de participation équivalent à 65 %. Mais pour, par exemple, les législatives, il y a moins de participation. Pour la dernière consultation, celle de 2012, il y a eu un taux de participation équivalent à 43,14 % consolidé par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ces chiffres et de ces taux de participation, que les électeurs sont beaucoup plus intéressés par les locales parce que ça les concerne directement ? La présidentielle pour élire le chef d'État et un peu moins pour élire le représentant au niveau du Parlement ? Je crois que si on essaie de voir un peu de ce qui se passe dans le monde entier, c'est un peu la tendance générale. Et c'est une des caractéristiques particulières de l'électorat algérien. Quand il s'agit des présidentielles, il y a une plus forte participation du fait que la présidentielle, par rapport à l'algérien, ça représente un enjeu qui engage la nation, qui engage le pays, qui engage... Nous sommes un peu trop patriotes de par notre relation avec le pays. Et puis, par rapport au local, il y a notamment les APC, par rapport au local, il y a cette question de proximité. Les citoyens voient le président d'APC, l'Assemblée locale, c'est elle qui lui règle ses problèmes d'électricité, ses problèmes d'eau, ses problèmes de voirie, ses problèmes d'hygiène du milieu, ses problèmes de scolarisation, un peu tout ça. Donc c'est un peu la proximité, le besoin quotidien, l'immédiat. L'électorat ne perçoit pas encore bien le rôle du parlementaire, dont le rôle c'est justement d'élaborer des lois, etc. Ce rôle n'est pas encore bien perçu par l'électeur. Et c'est la faute à qui ? C'est la faute un peu de tout le monde. C'est la faute que nous n'avons pas suffisamment de culture politique sur ce plan-là. C'est un peu le rôle aussi des partis politiques. Et puis, de la classe politique, c'est un peu le rôle de la société civile, c'est un peu le rôle de l'administration aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce plan-là pour mieux illustrer le rôle du parlementaire, le rôle du député par rapport à l'élaboration des lois, par rapport aux perspectives d'avenir, etc. Mais avec un taux de participation en 2012 de 43,14%, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'un taux élevé d'abstention pèse sur cette élection, cette nouvelle consultation, celle du 4 mai prochain ? Ou alors il est prématuré ? Je ne peux pas le dire, il est prématuré. Vous savez, dans toutes les élections qui se sont passées, il y avait de trop fortes rumeurs, trop fortes affirmations par rapport à l'abstention, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et l'électorat algérien, dont beaucoup de rendez-vous, a démonti ces affirmations, ces rumeurs, etc. Mais nous constatons aujourd'hui que l'administration tente de mobiliser les électeurs. Bien entendu, c'est un peu notre rôle. Quand nous préparons les élections, il y a 23 millions d'électeurs. Nous préparons les élections pour que les 23 millions d'électeurs s'expriment par rapport à la préparation technique, matérielle, etc. Organisation, etc. Et entre autres, la sensibilisation en disant que cela est un acte citoyen, que l'électeur doit s'exprimer. Et c'est notre vœu, c'est notre souhait que tous les citoyens s'expriment. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'administration observera une neutralité pour assurer la crédibilité et la transparence du scrutin ? Je n'ai pas à le dire, c'est inscrit dans la constitution, c'est inscrit dans la loi. Alors, M. le Khadr Amara, avec cette élection du 4 mai prochain, pour élire les représentants au niveau du Parlement, est-ce qu'on peut considérer que ce qui caractérise cette élection du 4 mai prochain, c'est la participation massive des partis politiques, même ceux qui habituellement, traditionnellement, boycottaient toutes les consultations électorales ? Vous le dites à juste titre, nous avons enregistré la participation de 50 partis politiques. Ça n'a jamais été le cas. Que ce soit les partis politiques qui existaient avant 2012, ou ceux qui ont été créés après 2012, à la faveur de la nouvelle loi organique relative aux partis politiques de 2012. Et donc, nous avons 50 partis politiques. Et la participation des partis politiques aurait été peut-être un peu plus importante encore. Parce que d'autres partis politiques sont nouvellement créés, donc ils n'ont pas eu suffisamment le temps peut-être de... Mais de façon générale, nous avons 50 partis politiques qui participent à cette élection. Et je crois que ce n'est pas fortuit. D'abord, je pense que beaucoup ont compris que la politique se fait dans l'Assemblée nationale. Elle ne se fait ni dans les meetings, ni dans les réunions. Le combat politique, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où on fait la politique. C'est là où l'opposition peut s'exprimer, c'est là où elle peut... C'est une tribune par excellence pour porter leur projet. Et puis, pour accéder aux assemblées, il y a tout un travail politique à faire sur le terrain. Et donc, c'est un peu l'avenir, un peu avec ces règles de candidature de 4% d'élus, qui peut amener les partis politiques à l'avenir d'être un peu mieux ancrés au contact du citoyen, d'être présents dans tout le pays, etc. Donc, si vous voulez, cette élection, d'abord, elle est particulière par le fait que c'est la première qui se déroule sous l'égide de la constitution amendée. Et puis, par rapport aux nouvelles règles qui ont été mises en place. Et puis, les gens ont compris, finalement, que l'avenir du pays en dépend. Et nous devons faire en sorte que nos assemblées, nos institutions soient des institutions solides et crédibles. Alors, 50 partis politiques participent à cette élection. Le contexte aujourd'hui est différent. Le contexte est favorable par rapport aux garanties qui sont aujourd'hui proposées dans le cadre de la nouvelle constitution. M. Amara ? D'abord, il y a les garanties de la constitution. La constitution oblige l'administration à la transparence, à la neutralité. Ensuite, il y a les garanties qui sont dans la loi organique relative au régime électoral. Et puis, il y a ce saut nouveau qui est la création de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Et donc, aussi bien l'organisation que les attributions sont fixées déjà dans la constitution. Et qui sont mieux affinées dans la loi organique relative au régime électoral. Et donc, la compétence s'étend dans le temps, depuis la convocation électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Mais au-delà des phases qui sont consacrées au scrutin, la caractéristique de cette haute instance est qu'elle est permanente à travers son comité permanent. Et qu'elle a un rôle en matière de formation des représentants des partis politiques dans le domaine de la surveillance des élections. Donc, elle va mieux encore affiner les outils de surveillance et de contrôle des élections. Elle est une force de proposition pour améliorer les lois, améliorer les règlements. Et puis, en dernier ressort, cette haute instance supervise la révision des listes électorales. Que ce soit à l'occasion des révisions annuelles ou révisions exceptionnelles. Mais, vous dites, la constitution oblige l'administration à la neutralité. Elle ne l'était pas par le passé, M. Amara ? Elle l'était dans la loi, elle l'était dans la constitution. Mais là, il y a deux dispositions particulières. Notamment l'article 193 qui oblige l'administration, les agents de l'administration et les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections de mettre en place tous les mécanismes de neutralité, de transparence, etc. Et puis, elle a la création de cette haute instance. Et qui est en fait le fruit de tout un processus, de toute une évolution qui est en train de se mettre en place depuis 1997, 2000, 2007, 2008, jusqu'aux réformes qui ont été engagées en 2012 et qui ont abouti aux lois organiques de 2012, qui ont consacré certaines dispositions liées à la transparence et aux garanties. Alors, aujourd'hui, il y a 50 partis politiques qui participent. Lors de la consultation ou des élections de 2012, on a vu la participation de 17 nouveaux partis agréés. Il y a aussi certains partis agréés qui participent pour cette élection. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'issue, certains vont disparaître parce qu'ils n'ont pas d'assises populaires ? Ou ils pourraient disparaître ? Non, je ne dirais pas cela. Avec aussi, bien sûr, les taux fixés de 4% de participation pour des représentations. Non, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas qu'ils vont disparaître. On peut avoir... L'émergence de nouveaux partis, les gars ? On peut avoir 300, 400 partis politiques. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de partis politiques. Maintenant, en termes de stratégie politique, il peut y avoir des convergences politiques. Des alliances ? Des alliances, des convergences politiques. Exactement. Et ça commence à porter ses effets, ses fruits. Et j'espère que cette tendance à une reconfiguration, à la mise en place d'une lecture beaucoup plus lisible du paysage politique va s'affirmer davantage. Mais certains considèrent déjà qu'il y a trois familles pratiquement politiques en Algérie. Il y a les républicains, les islamistes et les démocratiques. Il faut aller vers cela. C'est ce que le commun des citoyens peut relever en regardant un peu le schéma politique. Mais avec ce nombre de partis politiques, le citoyen n'arrive pas à voir cela. Et puis, cette possibilité d'alliance, etc., va favoriser cette aisance dans la lecture du paysage politique. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les partis politiques, le jour du scrutin, peuvent se déployer au niveau des centres et bureaux de vote également, parallèlement à la haute instance indépendante de surveillance des élections ? Bien entendu. Ça a été le cas dans la loi de 2012. Ça a été reproduit dans la nouvelle loi organique. Les partis politiques ont le droit de se faire représenter aussi bien au niveau des centres de vote qu'au niveau des bureaux de vote, à raison de cinq représentants de liste dans chaque bureau de vote. Et puis, ils ont leurs représentants au niveau des commissions électorales communales et au niveau de la commission électorale de Ouillaya. Et puis, ils incitent aux opérations de vote au niveau du bureau de vote, depuis l'ouverture jusqu'à la clôture, jusqu'au dépouillement en cahier public, jusqu'à le droit de se faire remettre une copie du procès-verbal de dépouillement. Séance tenante au niveau du bureau de vote. Est-ce que les partis peuvent disposer du fichier électoral ? Bien entendu. Au niveau de leur circonscription, pas le fichier national ? Bien entendu. Bien sûr. Le fichier électoral n'est concerné par le fichier électoral que celui qui s'engage dans une circonscription et qui le concerne en termes de candidature. Donc, chaque représentant de liste peut avoir les listes électorales de la circonscription dans laquelle il est candidat. Et puis, si un parti politique est engagé dans les 52 circonscriptions, il a le fichier électoral des 1541 communes et des circonscriptions à l'étranger. Il y aura aussi la présence d'observateurs d'organisations étrangères lors de ce scrutin, l'Union européenne, la Ligue arabe ? Certainement. Certains précurseurs sont déjà là, notamment la Ligue arabe, et qui ont rencontré un certain nombre de représentants, soit de l'auto-instance, ou bien ils ont tout un programme. Et puis, il va y avoir tout un programme pour s'étaler, être présent au niveau des huiles. Alors, par le passé, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu avec la présence un peu de certains représentants d'organisations internationales, de l'UE, par exemple, l'Union européenne, ils ont relevé le fait que l'administration ait refusé de leur remettre une copie du fichier électoral sous prétexte que ça relève un peu de la souveraineté nationale. Ce sera la même chose ? On ne remettra pas le fichier électoral ? Est-ce qu'il comporte bien sûr des informations personnelles des électeurs ? Les listes électorales, c'est des listes sur lesquelles le fichier électoral, si l'on peut dire, mais dans la loi, on parle de listes électorales communales. Donc, si on parle dans ce qui est le jargon utilisé, le fichier électoral, c'est des listes d'Algériens qui comportent leur état civil, leurs filiations, leurs adresses, leurs sociétés, etc. Donc, ce sont des données qui doivent être protégées par l'administration. La loi a prévu que ce fichier électoral est remis à la haute instance indépendante de surveillance des élections, qu'il est remis aux représentants des listes qui sont directement concernées par l'élection. La loi leur donne ce droit, en dehors de ces partis concernés. Je ne vois pas à quel titre on donnerait la liste électorale aux représentants d'organisations internationales. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport au fichier électoral, nous sommes un peu plus de 23 millions d'électeurs. Vous allez nous donner le chiffre exact. Et sur les 23 millions, il y a 54% d'électeurs hommes. Nous avons 23 251 503 électeurs. 54,18% c'est des hommes. Ça correspond à 12 597 077 électeurs. Et puis, 10 654 426 électeurs femmes, ça représente une proportion de 45 82%. Nouveaux inscrits, M. Amara ? Les nouveaux inscrits, nous avons 768 713 électeurs et les radis 599 947. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut se projeter dans l'élection ? Est-ce qu'on peut considérer aussi que pour le jour J, c'est-à-dire le 4 mai prochain, tout est fin prêt ? Bureaux et centres de vote aussi personnels mobilisés au niveau de l'administration pour assurer ce scrutin ? M. Amara, vous comprenez bien, je demande des chiffres. Oui, je peux vous donner des chiffres. Nous avons 12 176 centres de vote, dont 61 au niveau des 4 zones géographiques qui concernent l'immigration. Et puis, nous avons 53 135 bureaux de vote, dont 390 au niveau des 4 zones géographiques concernant l'immigration. Pour l'ensemble des bureaux de vote, nous avons 52 967 des bureaux fixes. Et puis, 166 bureaux itinérants qui concernent certaines... Localités. ...au niveau du Sud particulière. Et qui démarreront, bien sûr, la consultation avant le Nord. Qui démarreront et qui démarreront... Deux jours avant. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne les bureaux de vote. Tout est fin prêt. Bien entendu, les élections, c'est tout un calendrier. Et à chaque phase, correspondent des délais particuliers. Et donc, nous avons terminé avec la révision exceptionnelle, les listes électorales. Maintenant, nous avons terminé avec les candidatures. Nous préparons la campagne électorale. Il y a plus de 4700 structures qui sont retenues pour la campagne électorale. Il y a eu, la semaine dernière, au niveau de la haute instance indépendante de surveillance des élections, l'organisation du tirage au sort, pour ce qui est de l'affectation des chiffres. Des chiffres, des numéros qui sont... Affectés au parti politique. Affectés au parti politique. Et puis, il y a eu, au niveau de l'ensemble des Willayettes, le tirage au sort qui concerne l'affectation des panneaux d'affichage pour ce qui est de la publicité des candidatures. On est en train de les voir. Ils sont en train de les mettre en place. Donc, au niveau des Willayettes aussi, on est en train d'organiser en relation avec les permanences de la haute instance la répartition des salles par rapport au programme de la campagne électorale pour ce qui est des réunions et meetings. Et donc, voilà. Et puis, par ailleurs, nous avons d'autres choses à préparer. Comme la mobilisation de la ressource humaine. La plupart des documents électoraux sont déjà au niveau des Willayettes. Il y a une partie qui, à chaque phase, correspond à des travaux particuliers. Alors, l'une, transparente, généralisée à travers tout le territoire. Et puis, nous avons, en matière d'encadrement, nous avons, pour ce qui est des centres de vote et bureaux de vote, nous avons un peu plus de 500 000 qui vont encadrer les centres de vote, les bureaux de vote, les commissions électorales, etc. 500 000 personnes mobilisées. 500 000 personnes, oui. L'une, transparente, généralisée à travers tout le territoire national ? Depuis de longues années. Alors, des questions des auditeurs. Pour économiser, bien sûr, et ne pas gaspiller trop d'argent, est-ce qu'il n'aurait pas fallu organiser des élections législatives et locales à la fois ? Monsieur Amara, puisque les locales, on y va vers le mois de novembre prochain. Oui. Vous savez, c'est une question qui est posée. Je vais vous illustrer un petit quelque chose. Quand on est dans un bureau de vote, si je vous donne certains chiffres, dans chaque bureau de vote, nous allons faire disposer des membres du bureau de vote, avec des représentants de liste, pour chaque scrutin et pour chaque bureau de vote, il faut son encadrement. Les bureaux de vote se passent dans des écoles, dans des salles de classe, où on étale entre, vous savez, le nombre de listes. C'est des nombres à deux chiffres, 10, 15, 20 listes, pour ce qui est des législatives. Vous n'y jamais imaginez le nombre de listes à disposer dans un bureau de vote, en même temps, pour les élections locales, pour les APC et pour les APWI. Donc, actuellement, l'élection de l'Assemblée populaire nationale, c'est une élection particulière, mais pour ce qui est des élections locales, il ne faut pas oublier que c'est un double scrutin, simultané, donc APC et APWI. Et il est matériellement impossible que les élections se passent en même temps, et puis, il ne serait pas judicieux de penser qu'on puisse organiser les élections qui concernent les institutions du pays à un seul moment, de telle sorte que le pays, à un moment donné, se trouve sans institutions au niveau national, local, etc. Ça coûte cher, une élection ? Est-ce qu'on peut avoir son budget pour celle-ci, si vous pouvez nous le communiquer, M. Amara ? Je n'ai pas le chiffre ici, mais... Approximatif, vous avez une idée du chiffre ? Du montant ? Non, non, moi, je m'occupe beaucoup plus de l'aspect technique, administratif, etc. Et ça coûte ce que ça coûte, une élection. Ça ne coûte pas plus que ça ne devrait pas coûter. En tout cas, ce n'est pas au-delà de ce qu'elle a coûté en 2012. Alors, est-ce qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir pour les partis politiques durant la campagne électorale aujourd'hui ? Ne pas toucher, bien sûr, à la stabilité du pays, les constantes nationales ? C'est inscrit dans la Constitution et c'est inscrit dans la loi organique. Si quelqu'un dérape, vous agissez, vous réagissez, ou c'est l'instance indépendante de surveillance qui est saisie ? Il y a la haute instance indépendante de surveillance des élections qui peut intervenir à tout moment. Et puis, il y a des services compétents pour cela. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pour considérer ces élections comme étant élections concluantes, y a-t-il un seuil de participation qu'il faut atteindre un minimum et un maximum ? La loi ne fixe pas de seuil. C'est-à-dire qu'avec 30% de participation, on valide quand même l'élection ? La loi ne fixe pas de seuil pour valider une élection. Plus la participation est importante, plus l'élection est crédible, plus l'Assemblée est confortée, etc. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'abstention est un acte politique, un acte de sanction ? M. Amara, est-ce que l'abstention peut profiter un parti par rapport à un autre ? L'auditeur vous rappelle ce qui s'est produit en 1991. L'abstention est un acte politique par ses conséquences. Je m'explique. Beaucoup de gens pensent que tous les gens qui ne s'expriment pas expriment une position politique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Parce que ceux qui le disent ne connaissent pas le pays. Il y a une certaine indifférence qui n'est pas liée à la politique. Cependant, le fait de ne pas voter, le fait de ne pas participer à l'élection, peut avoir des conséquences politiques. Et je veux revenir à ce qui s'est passé en 1991. Où une certaine force politique a raflé toutes les assemblées locales. Et vous savez également ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Par le fait que beaucoup de citoyens, beaucoup parmi les électorats, étaient quelque part démobilisés. Sans pour autant être des sympathisants de cette force politique. C'est l'abstention. D'où l'intérêt à participer pour qu'il n'y ait pas une force politique hégémonique. Alors aujourd'hui, dernière question. Certains auditeurs vous disent aujourd'hui que tout est joué d'avance. Donc à quoi ça sert de participer à cette élection ? Est-ce que c'est le cas, M. Amara ? Dans l'esprit déjà, en tout cas, c'est la question qui revient souvent dans les questions des auditeurs. Pas du tout. Au contraire, nous demandons aux citoyens de participer, aux partis politiques, d'être présents. Elles seront libres et démocratiques. De vérifier de visu que les élections se passent dans la transparence, que le dépouillement est public, etc. Maintenant, quand on reste chez soi, on peut affirmer ce qu'on veut. Alors dans le cas où les islamistes remporteront les élections du mois de mai prochain, est-ce que le vote sera validé ? Alors on est toujours dans le scénario de 91, c'est la phobie de cet auditeur. Je crois que l'électeur algérien... Le meilleur gagnera, c'est ça ? Le meilleur gagnera, c'est la démocratie. Et je crois que l'électeur algérien a compris depuis longtemps ce qu'il doit faire. M. le Khedera Amara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. A bientôt. Merci. Merci.